Bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je te montre comment préparer la plaque de ton ongle à la lime et au repousse-cuticule. Donc si tu débutes ou bien si tu veux faire toute seule ton VSP. Je te laisse tout de suite avec la vidéo. Comme à chaque fois, je vais commencer par désinfecter mes ongles et mes mains. Donc j'attends un peu que ça sèche. Et bien sûr, au préalable, elles ont été lavées avec du savon. Je vais maintenant prendre un repousse-cuticule. Donc tu peux prendre soit un repousse-cuticule en métal, soit un bâtonnet de buis. Moi maintenant, j'utilise beaucoup les bâtonnets de buis parce que c'est jetable et je trouve que c'est plus doux sur la plaque ongulaire. Ça dépendra en fait de la cuticule. Je repousse délicatement. Donc là, je n'ai pas trop de cuticule parce que je fais mes ongles très régulièrement. Mais on repousse tout doucement. En soulevant un peu la cuticule. Ensuite, je viens gratter toutes les petites peaux mortes qu'il y a sur mon ongle. Et c'est très important parce que la moindre poussière ou la moindre petite peau pourrait causer des décollements. Et repousser les cuticules permet aussi de gagner le maximum de place sur la plaque ongulaire, surtout si tu en as une qui est très courte comme moi. Une fois cette étape réalisée, je prends ma lime. Donc là, c'est ma lime 100-180 et bien sûr, je vais utiliser le grain le plus doux, le 180. Et je vais venir limer le bord libre de mon ongle. Donc je pars toujours d'un côté de mon ongle pour revenir vers le milieu. Et je fais pareil de l'autre côté. Je ne fais surtout pas de mouvements de va-et-vient avec ma lime. Je dépoussière et je vais maintenant prendre ma lime grain 240. Donc là, c'est des petites limes qui se vendent sur une sorte de donuts de chez Stalex. Et que je mets sur la mini lime parce que je ne l'utilise que pour matifier la plaque de mon ongle. Et si tu as vu mes vidéos précédentes, tu sais que j'utilise également pour matifier la plaque le bloc polissoir. Et ça fonctionne très bien. Je passe avec ma lime de droite à gauche ou de gauche à droite, mais dans un seul sens pour ne pas ouvrir et refermer les écailles. Comme tu peux le voir, j'insiste également un peu plus au niveau de ma cuticule pour enlever les dernières petites peaux. Et je vais venir dépoussiérer pour voir où j'en suis. Si on remarque qu'il n'y a plus de zones brillantes, c'est bon. Si on remarque des petites zones brillantes ou des petits résidus de peau, on les enlève de suite. Une fois que tout est ok, on vient dépoussiérer. Et je vais venir passer du cleaner sur mon ongle pour pouvoir enlever les tout derniers résidus de poussière. Je vais prendre un pinceau et je vais frotter mon ongle pour tout enlever. Une fois que c'est ok, je peux passer à mes agents de préparation. Donc je vais commencer par appliquer mon aile prep. C'est un déshydratant. Et il va permettre d'enlever toute l'humidité que l'ongle contient. Et donc éviter les décollements. On en met très peu. On attend quelques secondes que ça sèche. Ça sèche vraiment très vite. Et on peut ensuite appliquer son ultra bond. L'ultra bond de lui va faire comme un effet de scotch double face entre l'ongle et le gel ou le VSP. J'en mets très peu et surtout je ne touche pas les peaux avec. Donc voici comment je prépare la plaque de mon ongle juste pour faire une pose de VSP simple sans m'attaquer au cuticule, à la ponceuse ou bien au ciseau. Et après cette étape qui est vraiment très importante pour éviter tout décollement, il ne te reste plus qu'à appliquer ta base et ton gel ou bien ta base et ton VSP. J'espère que ma vidéo t'aura plu et surtout qu'après ça tu n'auras plus de décollement. Et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut !